On voit aussi dans cette histoire que la personne lui incombe de prendre l'avis des gens pieux, des gens raisonnés et des gens de science dans toute chose qu'il veut faire dans sa vie. Regardez cet homme, Abou l'Haytham, quand il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour choisir son servant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit choisis. Lui lui a dit non, choisis pour moi au messager d'Allah. Il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait choisir mieux pour lui, parce qu'il a plus de connaissances, plus de sagesse. Donc comme ça aussi, le musulman, dans toute chose qu'il veut faire, d'abord premièrement, avant de faire un pas, il cherche à savoir qu'est-ce que le shara' il dit sur ça, qu'est-ce que l'islam il dit sur ça. Halal ou haram ? Ça c'est la première question. Licite ou illicite ? Une fois qu'il sait cela, maintenant il va demander. Il va dire voilà, moi je veux faire tel mashroo, tel projet, telle chose, tel travail, telle destination, tel voyage, je ne sais quoi, toute chose. Est-ce que cette chose, dans l'islam, elle est bien ou elle n'est pas bien ou qu'est-ce que vous me conseillez ? D'abord il prend l'avis des gens de science. La personne va lui dire c'est halal ou haram ou makroo ou mubah ou mustahab. Il va lui dire le statut religieux de cette chose-là. Une fois qu'il a fait cela, le deuxième pas, c'est qu'il va aller demander aux gens qui ont l'expérience dans ce domaine. Par exemple, s'il veut ouvrir un commerce, il va avoir des amis pieux commerçants qui vont lui donner un conseil, comment faire son commerce. Si c'est dans un autre travail précis ou une œuvre précise, etc. Et troisièmement, elle est stikhara, elle est stikhara, il consulte Allah tabarak wa ta'ala. Ça c'est les trois choses qu'il faut toujours faire dans chaque chose qu'on veut faire dans sa vie. Trois choses par lesquelles on doit passer. D'abord, savoir qu'est-ce que Dini dit sur cette chose-là. S'il dit que ce n'est pas permis, tout de suite ça y est, les deux autres choses ce n'est pas la peine, on s'arrête là, on pense à autre chose. Une fois que l'on voit que dans la religion c'est permis, dans ce cas-là on commence à aller au deuxième pas et au troisième pas. Faire la prière de l'esthikara, on peut commencer tout de suite. Et ashura, prendre la vie des gens qui ont la connaissance, des gens pieux qui sont dans ce domaine-là. Barakallahu fikum.